Seu, geehrte Présidentin, c'est vraiment une honneur de vous recevoir chez nous. Vous êtes chez vous, comme il y a tant de Portugais qui sont très heureux en Suisse, très très heureux depuis des générations. Et on sait que la loi permet aujourd'hui d'obtenir la nationalité suisse à la troisième génération. C'est très important pour ceux et celles qui sont portugais et portugais veulent devenir Suisse comme facteur d'intégration additionnelle. C'est aussi pour ceux portugais qui vivent en Suisse, que va la ma seconde parole après la sauvage à la présidente d'un pays ami et à l'armée. Une sauvage parce que nous avons un grand grand-orgulhe dans cette communauté. Une communauté antienne, mais aussi jeune, qui travaille. Des milliers de portugueses contribuent pour le développement, pour le progrès, pour la justice sociale en Suisse. Et en même temps, on a des rapports économiques très forts. Tant d'entreprises portugaises chez vous et tant d'entreprises et importantes entreprises suisses chez nous. Contribuons pour l'évolution scientifique, technologique, pour le progrès économique et la modernité des deux pays. En même temps, on a un partage de points de vue dans le domaine multilatéral. Au sein des Nations unies, on soutient vos candidatures, on reçoit votre soutien concernant les nôtres. En même temps, on voit le monde, l'accord de Paris, l'agenda 2030, le progrès international, les migrations, les réfugiés, avec une même compréhension et une ouverture. On soutient aussi l'ouverture commerciale, on est contre le protectionnisme dans tous les continents. On accompagne de très près les négociations entre vous et l'Union européenne, soutenant l'idée d'avoir une décision positive à courte échéance. Très près de nous, on sent que votre économie est très importante pour l'Union européenne, comme l'Union européenne est très importante pour votre économie. Et les opinions publiques comprennent ça. Il faut qu'elles comprennent ça. En même temps, on sait qu'on partage une même vision culturelle, démocratique, pluraliste, concernant la liberté et la solidarité. Et c'est pourquoi je finis en remerciant de tout mon cœur la solidarité suisse dans ce qui concerne les tragédies qu'on a vécues chez nous en juin et en octobre. La Suisse a Suisse a été exemplaire dans les tragédias de l'Union européenne et de l'Otobre, non seulement manifestant la solidarité, mais aussi en remerciant de meilleurs humains, et meilleurs humains et de l'Union européenne et de l'Union européenne et de l'Union européenne. Et c'est pour ça que c'est une amour de l'Union européenne et de l'Union européenne. Soyez là, bienvenue, vous êtes chez vous.